Nous vous informons que ce programme est déconseillé au moins de 10 ans. Quatre teams composées de quatre stars de la télé-réalité et de leurs meilleurs amis sont partis pour un road trip de 30 jours à travers la Floride légendaire. Après Miami et un passage dans les Keys, les candidats termineront leur parcours dans les îles paradisiaques des Bahamas. Chaque escale est l'occasion de partager des moments inoubliables. Moi j'ai les yeux comme ça, je prends mon pied et j'ai juste envie que ça ne s'arrête jamais. Les teams ont vécu des instants magiques qui resteront pour toujours gravés dans leur mémoire. Mais attention, leur périple est aussi jalonné d'épreuves physiques et mentales où les candidats doivent se surpasser. Chaque victoire permet d'augmenter la cagnotte. Une somme d'argent pouvant atteindre 50 000 euros que remportera le grand gagnant de l'aventure. Toutes les semaines, les équipes doivent donner le meilleur d'elles-mêmes pour sauver leur peau lors de l'épreuve éliminatoire. C'est vraiment un fou. Ça y est, c'est parti, on y va. Et chaque team éliminée sera remplacée par une nouvelle équipe. Jour après jour, les teams sont confrontés à des dilemmes dont les conséquences peuvent être dévastatrices. C'est de l'équipe à abattre. J'ai décidé de voter contre elle. Et c'est émotionnel. Point final. Point final. Simple dispute. Dégage de ma vue ! Vous êtes débiles ou quoi ? Ou vraie trahison. T'as pas entendu la règle ? T'as pas entendu la règle du jeu ? Certains candidats ont déjà montré leur vrai visage. Ferme ta gueule. Arrête de parler, agis un peu. Viens. Je suis toute seule dans mon équipe, c'est ouf ça, il y a même. Elle est sérieuse, il y a rien là. On redescend déjà. Entre esprit d'équipe et rapprochement stratégique. Moi je suis pour les têches, j'aime pas, je les sens pas. Ça c'est un insisté. Sortie de rêve. Défis extrêmes. Allez vas-y. Aval, avale vite. C'est la pire chose qui me soit arrivée dans ma vie. Allez Jess, mets tout. Amitié. Et coup de foudre amoureux. Pour les candidats, tout peut encore arriver. Tu la touches pas. Tu vas faire quoi ? Mais je vais te démonter. Parviendront-ils ensemble à aller au bout de ce road trip ? Et surtout, quel candidat gagnera Friends Trip ? Je pense avoir gagné des amis. Avec une petite famille. Ouais. Suivez cet incroyable périple qui les transformera à tout jamais. Friends Trip. Leur amitié résistera-t-elle ? Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Précédemment, dans Friends Trip, la team Outsider a envoyé Charisma en activité de rêve. Vol au-dessus des étoiles avec Mitch pour qu'elle se rapproche de lui. C'est bon ? C'est une activité ! J'essaie d'avoir quelques informations discrètes de moi. Mais dans la team Outsider, la fille préférée de Mitch, c'est Maddy. Elle a des lèvres toutes douces. Fidji, l'ex de Ricardo, qui a appris que Jessica avait eu une brève aventure avec le capitaine Bogos, a décidé de se venger en envoyant la team Amélie en épreuve cagnotte Predator. On envoie l'équipe Amélie, ils se sont bien reposés cette nuit. L'épreuve cagnotte, clairement, c'est une petite vengeance vis-à-vis de Jay. Arrivée sur le lieu de l'épreuve, Amélie et son équipe comprennent qu'elles doivent manger des tarantules. Tarantules ? What ? Je n'aurais jamais imaginé... Vont-ils réussir à surmonter leurs peurs ? La team Amélie est en passe d'affronter l'épreuve Predator. Romain, Jessica et Amélie ont 5 minutes pour manger des tarantules accompagnées de cric et cuits, une spécialité d'Asie du Sud-Est. 3000 euros sont à la clé. Le cœur, il sort carrément de la poitrine. On se dit qu'on va y passer, qu'on va vraiment manger des trucs dégueulasses. Vous avez 5 minutes pour manger toute la tarantula, along with his prey, les crickets. Allez, wesh ! Pour moi, c'est impossible, mais voilà, je me dis que je vais faire un effort. Je suis en pleine crise d'angoisse, j'ai très peur, je ne sais pas si je vais y arriver ou pas, je ne sais pas du tout. Avant même d'avoir commencé à manger, Jessica est au plus mal. Va-t-elle réussir à surmonter son angoisse ? Ben non, on a le choix. Je ne suis pas prête, mais on n'a pas le choix. Ben oui, j'ai déjà mal au ventre. Oh, ça va ! Je me dis que ça va être vraiment une épreuve très dure. La migale, elle n'est même pas épilée en plus. Elle est poilue, le corps est comme ça, elle a ses pattes, les cris qui sont autour. Je me dis, mais comment je vais faire ? Top départ, Romain se lance. Puis Amélie. Je mange. Ça a goût de sale. Jessica, elle, est prise de panique. Jess, bouffe. Jess, prends la bouche par trois, les trucs autour, là, s'il te plaît. C'est un valet qui est plus dur. Mais il faut, on bouge la veille ! Allez, Jess, je ne peux pas croire. Je te supplie, je le fais. J'essaie de me dire dans ma tête que c'est bon, que je suis en train de manger un endocrine, mais en fait non, c'était des bêtes et je sentais ses pâtes et ses... J'ai envie de vomir, ça me dégoûte et je me retourne et je vois Amélie qui... Elle y va, elle y va, Romain. Lui, on aurait dit qu'il était en train de manger des frites. J'arrive pas, les gars, j'arrive pas. Allez, Jess, mets-toi plusieurs en bouche, de toute façon que tu mâches une ou cinq. Four minutes. Allez. Four minutes. La f*** de ton corps. Il ne reste que quatre minutes. Romain, en mode warrior, est bien parti pour terminer son assiette dans les temps. Oh, p*** de ton corps. Amélie se donne à fond, mais le timing risque d'être juste. Allez, bouffe, Jess, s'il te plaît. Pour Jessica, en revanche, rien n'est moins sûr. Elle est f*** ! Tu te dis que tu manges une migale, quoi. C'est la reine des prédateurs, t'es en train de la manger. Donc tu te dis qu'en gros, t'as envie de vomir, j'ai vraiment la nausée qui arrive. C'est dur mentalement. À trois minutes de la fin de l'épreuve, Amélie est en passe de gâcher tous ses efforts. Va-t-elle faire perdre 1000 euros à la cagnotte ? Pendant ce temps, Mitch et Charisma reviennent de leur envol au-dessus des îles, des étoiles pleins les yeux. Et nous ? Oui ! Il y a quelqu'un ? Alors ? Super, super. Charisma et Mitch rentrent de leur activité. Voilà, ils nous expliquent que c'était super, ils ont volé les îles, ils ont vu des requins, des pleins de trucs. Donc apparemment, c'était magnifique. Et Charisma, voilà, nous prend à l'écart, on décide de monter dans la chambre. Franchement, j'ai bien parlé avec lui, tu vois. Je fais ce que vous m'avez dit de faire. On l'envoyait au charbon. Le travail que les filles m'avaient demandé de faire avec Mitch, ça a été très bien fait. Je pense que c'est sur la bonne voie et que j'ai réussi mon boulot. Moi, de ce qu'il m'a dit ? Nous aussi, on a suivi sauf. Quoi ? Bah non, t'inquiète d'abord. Alors, par rapport à... Oui, il nous adore. Il nous dit si on pouvait rester que tous les deux en mouton à l'alliance, ce serait nickel. Oui. Oui, il voulait faire acharter les deux conseils. Ah bah oui. Il faudrait peut-être sincèrement penser à une alliance. Donc voilà, en fait, c'est que du positif. On se dit qu'on a envoyé Charisma, mais Petit Charisma nous ramène des bonnes infos. Et sinon, il nous dit vraiment bien, notre équipe. Oui, il nous aime bien. Il y a même aussi, j'ai reçu. Et il m'a dit si... Est-ce qu'il y a une réponse ? On pense qu'entre les deux, Team Team, il y a une alliance. Bien, moi, je pense aussi. C'est vrai que le fait de s'allier avec la nouvelle équipe Team Miche et nous, Team Outsider, ça peut être, voilà, remettre la balle au centre, voilà, remettre un peu d'équilibre dans cette ville-là, parce qu'à l'heure actuelle, il n'y en a pas du tout. Ça peut créer des tensions, ça peut intimider les équipes d'en face, ça peut vraiment faire peur. Et qui sait, on peut peut-être se pousser ensemble, nos deux équipes, vers le bout de l'aventure. À l'épreuve Predator, où 3 000 euros sont en jeu pour la cagnotte, Amélie tient le coup et mange la tarantule. Mais Jessica, elle, ne s'en sort pas. Vas-y, 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 vas-y. Oui, je serai pas, je te jure que je serai pas. Je t'en supplie, je t'en supplie. Eh, à base, je t'en supplie. Non, bouge, les mâches. Mâches, pas de poignées, mâches, mais tout d'un coup, un poil, à deux coups. Je t'en supplie. Ah, bon... Il reste 3 minutes, il reste plein de trucs dans l'assiette à dièse, et je sens qu'on va perdre les 1 000 euros, et ça m'énerve. Fini. Fini. Oui. Please, open. It's good. C'est qu'à jeter. Swallow the last bit. Fini. The last bit. Mais j'allais pas être à terre, moi ! On va une dernière fois, on va une dernière fois. OK. Mission accomplie pour Romain et Amélie. Les deux gagnants gagnent 2 000 euros. Mais Jessica risque de faire perdre 1 000 euros si elle ne dépasse pas sa peur. Il lui reste encore l'amigale et 4 criquets à manger. Je t'en supplie, 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 je t'en supplie. Je t'en supplie, 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 je t'en supplie. Là, on a vraiment un problème, Jess, elle est en pleurs, mais elle est hystérique. Clairement, elle mange et elle pleure, elle crie en même temps, elle a envie de vomir. Donc c'est vrai que sur le coup, mauvaise réaction de part, on l'afflige un peu, on lui crie dessus, tout ça. Je t'en supplie, Jess, mets tout d'un coup, tout d'un coup, je t'en supplie, je t'en supplie. Pensez, Hugo, passez à me. Reste de pleurs. Mets tout d'un coup, mets tout, 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 tout. Allez, Jess, mets tout, s'il te plaît. Arrête de pleurer déjà. Pensez à Ricardo, s'il te plaît. One minute. One minute remaining. C'est une minute, Jess, je t'en supplie. Jessica n'a plus qu'une minute pour terminer son assiette, elle est terrorisée. Là, je vois que Jess ne va pas du tout y arriver, et je pète un plan. Je t'en supplie, Jess. Oh, les gars, je t'en supplie. Soit elle n'aurait pas laissée, tu n'as pas fait de temps. Je t'en supplie. Je t'en supplie. Romain a terminé son plat, Amélie a terminé son plat, donc elle me crie dessus, elle me dit, vas-y, Jess, pour 3 000 euros, essaye de manger. 30 secondes. C'est bon, c'est bon, elle est tombée. Je t'en supplie. C'est bon. Allez, c'est bon, elle a craché. Allez, ciao. Jess! That's it. Je l'ai fait. Je t'en supplie. Je repasse celui-là. Non, 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 c'est impossible. Ah, je suis vénère de fou. Je vois le diès qui pleure et ça me fout encore plus les nerfs. Je suis cassée, là. Elle crache. Je ne vois même pas pourquoi elle crache, parce qu'elle n'a rien mangé. Pour Jessica, c'est un échec. La jeune femme fait perdre 1 000 euros, ce qui agace Romain et Amélie, qui, eux, ont accompli leur mission et remporté 2 000 euros. Bilan, la cagnotte n'augmentera que de 1 000 euros au lieu des 3 000 possibles. On a gagné 1 000 euros. On a gagné 1 000 euros. C'est un peu. J'ai bouffé une migale pour 1 000 euros. Voilà, ça fait pas cher la migale, j'ai envie de te dire. J'ai bouffé de la... Pour gagner 1 000 euros. Je l'ai fait, Jess. Je l'ai fait. Au moment donné, tu me connais. Tu sais comment je suis. Suis-moi. Mais si, moi non plus, j'aurais pas su. Mais je l'ai fait quand même, Jess. Impossible. Je l'aurais jamais su. Pour Amélie et Romain, l'attitude de Jess est impardonnable. Amélie, here's your cat cagnotte. Thank you. You're welcome. Well done. I'll see you next time. Thank you. Bye. Bye. Je suis déçu de Jess parce que je pense que je l'ai fait. Amélie l'a fait. Bon, personne n'allait mourir. C'est vrai que c'était plus que horrifiant d'avoir tout ça devant, dans le visage. Mais déçu d'elle parce que je pense qu'elle aurait pu aller un peu plus loin. Avec toute la bonne volonté du monde, j'aurais pas su. Et si c'était une épreuve éliminatoire ? Je te jure que j'aurais pas su. Eh bien si. C'est pas t'éliminé là. Romain il est dégoûté aussi. Un peu moins qu'Amélie parce qu'il a vu que franchement j'étais en panique totale. C'est la pire chose qui me soit arrivée dans ma vie je crois. Je suis vénère contre Jess mais je suis encore plus vénère contre la team Upsider. Vu que c'est les trois demoiselles qui nous ont envoyé à cette épreuve. Bon, de toute façon maintenant qu'on va rentrer à la villa ça sert à rien de se disputer avec les filles. Maintenant voilà. Je m'as disputer avec elle. Non non je sais mais nous on sait se passer. Parce que voilà parce que je pense qu'elle savait très bien que c'était ça. Tu vois ce que je vais te dire. Nous on s'est surpassé. Maintenant le but c'est quand même qu'on reste quand même dans l'optique du meilleur ami. Tout ça des immunités et de la gagne. Donc voilà. Après il y a un meilleur ami, un meilleur ami. Elle nous a envoyé à la. Jess est vachement remontée. Parce que je pense que les filles l'avaient déjà entendu dire que voilà c'était pas son truc. Et elle veut vraiment mettre les points soleillés avec les filles. Là si tu veux me faire éliminer genre dans des épreuves éliminatoires tu m'envoies là. Mais pas pour gagner de l'argent. Elles ont rien compris. Elles ont pas de cerveau. Et je leur dirai je m'en fous. La team Fiji n'a pas intérêt à me faire une réflexion. Parce que là je vais vraiment ouvrir ma bouche et on va plus rigoler. C'est dépité et remontée contre la team outsider que la team Amélie arrive à la villa. Hé ! Alors ? Le retour de la team Amélie à la villa. Ils ont déjà les têtes dépitées, limitées larmes aux yeux, enfin au bout de leur vie. J'ai dit oulala, soit ils se sont embroués sur place, soit c'était un truc qui était vraiment dur. C'était une migale qu'on devait manger avec des sauterelles. Un bon petit jus quand même à l'intérieur du corps de la migale. Donc Amélie et moi on a mangé tout. J'ai réussi. Je suis surprise vraiment d'Amélie. Amélie a mangé l'araignée, elle a décortiqué les pattes poilues, elle a tout avalé, elle a tout mangé. Et là franchement vraiment bravo Amélie. Et donc de là on se dirige vers l'écran, Amélie passe la carte. T'as vu l'épreuve. Team Amélie. Avec cette victoire en demi-teinte, la cagnotte est montée malgré tout à 8100 euros. C'est bien, c'est bien. Bravo. Moi je suis hors retrait, là je suis complètement dégoûtée, j'ai envie de parler à personne du tout. Je suis très effrayée encore de ce que j'ai vu. Et les filles, voilà, elles m'énervent, vaut mieux que je ne parle pas parce que sinon ça va partir en vrille. Pour Amélie, Jessica n'a pas assuré. Mais ce n'est pas une raison pour se mettre la team outsider à dos. Friend's Trip est un jeu et la capitaine veut le rappeler à sa coéquipière. Je connais, je dis les choses, c'est pas parce que je dis les choses après que je ne te parle pas. Ça me fait juste qu'on ait remporté que 1000 euros parce que j'ai l'impression que la cagnotte, elle ne monte jamais en fait. Après déceler, c'est pas grave, tu vas faire fou. Si tu commences à t'énerver et à montrer que, ça ne sert à rien. Ce n'est pas la bonne manière de faire des choses comme ça. Parce que si maintenant elles ont vraiment une doigt contre toi et que même si Romain est lui le meilleur ami, elles peuvent nous faire jarter. Tu comprends ce que je veux dire ? Amélie me dit de ne pas faire la tête, que voilà, les filles peuvent vite nous faire sauter car si elles voient qu'on commence à se disputer, ce serait un point fort pour eux. Donc j'ai décidé de vraiment prendre sur moi et donner des ondes positives à Amélie et Romain pour que vraiment on aille jusqu'au bout. Sur la terrasse, Nicolas a décidé d'introniser les teams Mitch et Outsider. Je trouve que les nouveaux, ils sont super détendus. Alors j'aimerais leur mettre un peu la pression et on va faire un petit bijoutage. Le friend's trip c'est beaucoup d'épreuves, c'est de la tension, du stress et j'ai envie de bijouter les nouveaux. J'ai envie de faire quelque chose de différent, qu'on s'amuse un petit peu. Il faut deux équipes de deux pour faire une bataille navale. Mais comment tu veux faire ta bataille navale ? Je fais tes équipes et je vous dirai après. On sait juste qu'il faut se mettre un maillot et là on suit Nico, il nous amène sur le ponton et là on découvre deux canoës. Nicolas le capitaine joue les Weston. Ils décident de faire s'affronter une team d'anciens et une team de nouveaux. Maddy et Mitch formeront la team des nouveaux. Joya et Mallory, la team des anciens. Objectif, viser le canoë adverse avec des balles pour le déséquilibrer. Les premiers à l'eau seront les perdants. Ça me permet de me rapprocher de Mitch. Il est vent donc comme il fallait que je me tienne à quelque chose, je m'accrochais à ce que je pouvais. On part en mode pirate, vraiment énervé. Moi je suis chaud. Maji, elle montre qu'elle ne se laisse pas faire et j'aime ça. Donc elle envoie, elle envoie tout ce qu'il faut. C'est nickel, moi je prends. J'envoie dans la tête à Joya. Tom, c'est fini. Arrêt des jeux. On a fait le taf. Une équipe de fous. Ils ont compris. Il n'y a pas de raison que je sois la seule à tomber. Allo les gars, on retourne le canot et c'est parti. Non c'est très drôle, on a bien rigolé. On se dit quand même que Mitch, il est très fort et je commence à m'inquiéter pour les épreuves sportives. Pour la team Nico, c'est désormais une certitude. L'équipe de Mitch peut la concurrencer sur les épreuves physiques et il faut la déstabiliser au plus vite. A peine le temps de se changer que Thomas décide de se confier à ses coéquipiers. Venez les gars, il faut que je vous parle. Oui, t'es pas neuf. Oh, qu'est-ce que tu fais de nos journal ? C'est important frérot. Arrête. Oui, oui. Viens, viens Mitch. Qu'est-ce que tu as ? Oh, tu fais flipper toi. Je décide de prendre ma team à part et leur dire ce que je ressens sincèrement là, à ce moment-là. Aujourd'hui, je me pose beaucoup de questions. Je doute un peu sur tout, par rapport à ma femme et mon fils. Je n'aurais pas cru qu'il me manque autant. Je ne me suis jamais séparé aussi longtemps de ma femme et de mon fils. Donc, c'était une première. Donc, automatiquement, oui, j'ai pris une gifle. Très dur. Tu comprends ma situation ? J'espère bien que tu comprends. Je comprends tout à fait. Tu le sais, Manon. Voilà. Donc, c'est dur comme pour moi. C'est fini, hein ? Non, c'est pas vrai. Je ne dis pas que c'est fini, mais... Voilà. Je te dis que j'ai eu un euro. Qu'est-ce que j'ai eu un euro ? Ça me fait mal, frère. Tu le sais ? Oui, je le sais. Toi, comme ça, je préfère. À dire les choses, toi. Mais il faut le dire. Il faut te lâcher. Il faut... Les choses que j'ai ressent. Il ne me manque pas, je le sais. Ça me met mal. Mais alors, vraiment, 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 vraiment mal. Parce que je sais que ce n'est pas quelqu'un qui joue, qui... C'est quelqu'un de vrai dans la vie. Et il n'a pas la larme facile. Et là, je voyais qu'il avait les yeux. Il s'était rempli de larmes. Donc, ça me fait mal au cœur pour lui. Tu penses que tu ne vas pas tenir ? Je ne sais pas. Carrément, on ne sait pas, là. Aujourd'hui, on ne sait pas. C'est compliqué. Voilà, donc, je voulais vous... Fais ce que bon te semble, frérot. Voilà, attention. Fais ce que bon te semble, ma naine. Réfléchis bien. C'est que tu ne te fasses pas de mal à toi. Ne prends pas une décision comme ça. Réfléchis vraiment bien. Ça m'embête un petit peu parce que Thomas, il est sur une jambe. Il est là, il n'est pas là en même temps. Et je me dis que s'il part, ça risque d'être très compliqué pour moi et Mitch. À peine arrivée, la team Mitch rencontre d'ores et déjà des difficultés. La soirée va-t-elle lui permettre de se remotiver ? La team outsider est appelée en salle des choix. Si elles font encore un choix pourri, je pense que je vais leur tomber dessus. La team outsider va-t-elle cette fois faire un choix qui va plaire à Amélie ? Vous avez un choix à faire. La team outsider peut choisir de retirer ou non 300 euros à la cagnotte pour faire une soirée disco à la villa. Alors, qu'a-t-elle décidé ? Notre décision est de valider la soirée, donc de faire cette soirée disco. Ceci est notre choix. Fidji et sa team ont donc décidé d'amputer la cagnotte de 300 euros pour pouvoir s'éclater ce soir. Comment les autres vont-ils réagir ? En fait, ce soir, il y a une soirée disco ! On perd 300, mais... J'adore mes déguisifs dans la vie de tous les jours, au carnaval, tout ça, c'est mon kiff. Donc, on se prépare tout doucement et que la soirée commence. Une mâle remplie de déguisements attend les candidats sur le perron. Récupération de la mâle, alors comment te dire ? J'ai tout attrapé, je me suis même battue avec Madi pour rattraper un truc. Je dirais, je dirais, je voulais pas lâcher, j'ai dit non. Je voulais avoir une vraie tenue, pas juste un truc comme ça. Voilà. Sous-titrage ST' 501 Alors que les préparatifs battent leur plein, Amélie décide de se rapprocher de la team Mitch. Elle veut leur faire croire qu'une alliance est possible entre eux. Vous êtes des bons délires. C'est vrai qu'au début, quand je vous ai arrivé, pour moi, ça me porte préjudice parce que vous êtes trois mecs. T'as fait une équipe, Jess, elle a même pas bouffé une saut entre elle. Enfin, en équipe de trucs sportifs, je suis foutue. Je lui ai dit, c'est vrai, la vérité, ils me font peur. Mais j'ai expliqué, je préfère maintenant me retrouver face avec des gros bras en finale et me dire que je vais me battre vraiment pour un truc bien. Et me dire que si je peux gagner face à vous et face à la team Nico. Amélie, moi, je la crois pas. Je lui dis clairement qu'il faut qu'elle arrête de me raconter des salades. Je sais pas si je dois trois ou pas. Je suis déjà réuniqué, je sais pas si tu dois trois. Est-ce qu'une fois, je suis venu vous parler de stratégie, etc. Non, mais moi, je t'ai dit. Mais moi, j'ai eu des échos, comme quoi, j'ai envie de me s'en dégâter. J'essaie de me rapprocher de la team Mitch pour pas qu'ils se rapprochent de la team de Fidji et pour avoir une team et pas deux teams contre nous. A l'avis de ma mère, avec la team Nicolas, vous êtes comme ça, vous êtes comme ça. Les deux teams, vous êtes proches tarés. Non, pas du tout, vraiment. Pour moi, vous êtes proches tarés. OK. Vous êtes proches de ouf. Il n'y a pas de souci. Là, je leur dis que je suis hyper honnête et que je ne croise absolument pas du tout les doigts. Et c'est le jeu. Et stratégiquement parlant, je sais de continuer et qu'ils viennent un petit peu dans mon sens. J'ai une affinité avec Malorie et avec Joya. Certes, parce qu'il y a quand même l'humain qui parle. Bien sûr. Moi, je l'évertège. C'est tout. Point barre. Amélie, elle sort son discours, ses alliances, comme quoi elle veut se rapprocher de nous, qu'elle n'est pas proche du tout de Nico, tout ça. Donc moi, je l'écoute, je fais le bonnet un peu, je fais le sourire comme ça. Mais ce qu'elle n'a pas compris, c'est que je suis loin d'être bête. Viens en signe, on fait un pacte. Mais moi, je sais très bien où elle est ma vraie alliance. Moi, je suis moi, je vais rigoler avec moi. Moi, je te le dis, moi, je suis un bon d'ailleurs. Tu connais, tu vas rigoler avec moi. Moi, je suis un fou. Tu vas rigoler avec moi. Moi, je suis un ouf, frérot, vas-y. Moi, tu me connais, je suis un ouf. La team Mitch veut rester fidèle à son alliance avec la team Outsider. Et Amélie l'a bien sentie. Je sais très bien que les filles et eux sont en alliance contre nous. Ils concèdent nous les deux teams. Fort de sa discussion avec Amélie, Joya, en fin stratège, décide de jouer la carte du bluff et d'aller voir la team Outsider. L'objectif, tout faire pour les éloigner de l'équipe de Mitch. J'ai deux, trois éléments qui prouvent qu'il y a une équipe qui veut foutre un peu de l'animation, on va dire. Pour l'instant, je ne dirai pas. Moi, je sais qui c'est. C'est moi aussi, je sais. Tu parles de... Maintenant, je vais tout le faire. Oui. Oui. Attends, attends, quand je vais te raconter les éléments, c'est pas mal. C'est bon ? Tout à l'heure, mais là, je ne peux pas. Mais tout à l'heure, je vais te raconter. Je me dis, tiens, peut-être que la team Outsider, on devrait plus se méfier qu'on ne le pense. Mais non, mais vous avez compris, les bails, là. Apparemment, c'est la team Outsider qui essaie de la mettre à l'envers de ouf. Joya, elle a entendu de la lécheuse, elle a dit qu'il nous parlera après. D'après ce que je viens d'entendre, je suis énervée. Je fais ma soirée, je vais dans la cuisine et ils sont là. Ce soir, vous vous êtes faits. Je ne sais... Par qui, par qui ? Viens là, viens là, viens là. Vous êtes tombés. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Je dis, non, laissez-moi tranquille, vous les petits malins, vous essayez de nous la mettre à l'envers. Tout se sait, vas-y, j'ai pas envie de parler avec vous. Et ils insistent et de là, ils me tirent à l'extérieur. J'ai dit, t'es loin du compte, vraiment. Franchement, t'es loin du compte. Je ne sais pas si on nous prend pour le stratège ou ce que tu veux. Elle pense qu'on lui fait à l'envers. On lui dit clairement qu'absolument pas. Justement, on a intérêt à être soudés. On lui dit qu'il ne faut pas qu'on se lâche, qu'on marche ensemble, qu'on soit un gros bloc. Et qu'elle n'a pas de soucis à te faire de ce côté-là. Vous en parlez pas ? Non, du tout. Elle a kiffé sur eux. Ouais, un petit peu. Franchement, ouais, un petit peu. Mais c'est le but. Ah, pas ceci. Donc, attends. Un peu choqué de la réponse. Bon, ben, je me casse vite fait. Là, j'explique tout ça à l'intérieur. J'ai dit, je vous dérange. Ouais, je veux partir, c'est bien. Qui t'as dit ça ? Fidji et... Et là, en fait, ça part en kikahouette. Maintenant, à un moment donné, je vais bergoler. On passe une soirée tranquille. Je te mets, je parle. On passe une soirée tranquille. Moi, je n'embrouille avec personne. Mais à un moment donné, il y a un manque de respect qui se passe. Quand on fait une soirée, on fait une soirée. Quand il y a stratégie, stratégie. Il faut arrêter de psychoter. Il y a tout le monde qui parle. Là, stop. Avant de raccrocher pour ce soir, parce que là, c'est vraiment... Voilà. Je calme Romain. Je lui dis qu'il ne peut pas se permettre de lui de s'énerver parce qu'il est élu potentiellement le meilleur ami. Donc, je dis à ma team, stop. Arrête. C'est pas toi que tu dois prêter les pleurs. Il y a un manque de respect. C'est pas toi que tu dois prêter les pleurs. Arrête ça. En tant que meilleur ami, c'est vrai que je suis censé être un petit peu neutre par rapport à tout ça. Mais là, c'est la première fois que ça me met hors de moi. Ça ne se fait pas. Voilà. Et je voulais le dire. Je voulais qu'il l'entende, surtout. On est là pour parler. Moi, je suis d'accord avec Romain et la team Miche. Je ne l'ai pas trop vu dans la soirée, en fait. Ils sont beaucoup restés ensemble, tous les trois. Ils ont beaucoup bougé dans la pièce, dans le salon, mais il n'y a pas eu vraiment d'échange avec nous. Je ne sais pas. C'est bizarre. Parce qu'on est en train de parler, de suite, je vois que ça jacte un peu dans tous les coins. Et je vois que ça ne plaît pas à tout le monde. Et ça commence à me saouler. Cassez pas les c***** qu'on va parler. D'autres, ils vont me casser les c*****. Non, mais non, moi, je suis cool. Cassez pas les c***** qu'on va parler. Cassez pas les c*****. Calmez-vous. La team Miche veut aller un peu trop vite en besogne. Là, c'est une soirée, il faut se détendre. Les gars, il y a un temps pour tout. On a le temps. Dans Friendship, il y a du plaisir, de la stratégie, des clashes, machin. Mais là, c'est du plaisir. Il n'y a pas de clash. Une soirée en soirée, on s'amuse. Et ils ont pété la soirée. On n'est pas dans le parti en dire mal. On est parti en dire... C'est vrai que si vous êtes venus me voir, elle n'est pas... C'est pas en mode... Pourquoi vous êtes partis ? C'est vrai, parce que tu m'as répondu ça. La soirée s'achève plus tôt que prévu. Joya réussit sa mission. Désormais, la team Outsider doute de la fiabilité de la team Miche. Le plan, c'est quoi ? L'ennemi, la cible. Avant, c'était Ricardo. Ricardo, on a réussi à le balayer. Maintenant, la cible, c'est les mecs. D'accord ? Parce qu'ils sont trop vicieux, ils sont bizarres. Ils sont vicieux ? Je ne sais pas vraiment, mais... Ils sont de grands sourires partout. Ils sont hypocrites au mal. Ils sont très gentils. Ils sont très gentils. Ils sont très fortes. C'était méchant, mais ils sont malins. Donc, il faut les virer. L'objectif, c'est quand même de sortir la team Miche en premier. Parce que vraiment, c'est une team qui a l'air dangereuse. Il faut se rapprocher des filles. On a déjà fait une grosse partie. Faut faire attention à elle aussi. Je te jure, Joya, ça va très bien avec les filles. Je suis toujours sale. Je m'attends du mon ressenti, ça va très bien avec les filles. On se rapproche des filles. Moi, je te dis... On conseille de l'annonce avec Amélie. Laisse-moi juste te dire ce qu'elles m'ont dit. Elles m'ont dit qu'elles s'entendent bien avec nous et avec eux. Et elles sont contre Amélie. Dors tranquille. On est bien. On est en place. C'est nul et puis un nier. On va aller jusqu'au bout. Mentalité de guerrier depuis le début. Rappelle-toi toutes les épreuves qu'on a passées. On a gagné 5e et 1e éliminatoire. Demain, il y a plus l'heure de question qu'on soit 4e ou 3e. Demain, c'est 2e ou 1er ? C'est 1er. C'est 1er. C'est bien. Merci, 1er. Tu fais plaisir. Ce soir, je me couche dans un état d'esprit plutôt serein par rapport au jeu. Je me dis que c'est plutôt pas mal ce qui s'est passé ce soir. Pendant ce temps, la team Miche, montée dans sa chambre, est inquiète. Elle sent bien que les autres teams n'ont pas confiance en elle. Et pour ne rien arranger, Thomas vit de plus en plus mal d'être éloigné de sa famille. Les gars, voilà, moi, je pense toujours à ma femme. J'essaie bien que tu penses toujours à lui. Quand je vais me coucher, je ne me sens pas bien. J'ai un coup de blouse. Je repense à ma femme, mon fils. Ça me retouche. Ça me met au fond. Donc, ouais, j'en discute avec Miche. La soirée, elle s'est faite. T'as régalé tout le monde. Je me suis régalé. Tu t'es déguisé. Tu t'es maquillé. Et moi, tu m'as fait plaisir. Que ce soit moi ou à Safouane, tu m'as régalé. Quand je te dis que tu m'as régalé, c'est que vraiment, tu m'as régalé. T'aurais pu être dans ton coin à faire le mec machin. Non, non. T'as mis tes œillères jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Je me suis régalé. Ça m'a fait plaisir. Après la discussion qu'on est cet après-midi, ça m'a fait plaisir de te voir comme ça. C'est un tout. J'avais une boule au ventre. J'avais une nœud comme ça. Et bien, ça m'a fait plaisir. Maintenant, tu as fait ton taff. On va passer une grosse nuit. Et demain, on verra ce qui nous arrive. Thomas et moi, on est amis, mais depuis très, très, très longtemps. Donc, je sais qu'on n'a pas besoin de se parler pour comprendre les choses. Et je vois que rien que dans le regard, il y a quelque chose qui ne va pas. Bisez mon frère. Il ne faut pas que tu oublies que voilà. J'oublie rien. J'oublie ni ton fils ni tes femmes. Ok ? C'est qui c'est ? Vous le savez. Et pour moi, je les aime. Allez, bisez mon frère. Je commence à douter réellement sur moi parce que je me dis que si c'est pour en baver comme ça pendant tout le long, ça va être très, très difficile. Je ne sais pas si je l'assumerai. Donc, je me pose beaucoup de questions. Je me demande si je ne vais pas quitter l'aventure. Pour la team Mitch, rien ne semble aller comme prévu. Leurs alliances ont volé en éclats et surtout Thomas pourrait abandonner. Vont-ils parvenir à retrouver la confiance avant l'épreuve éliminatoire ? Dans le prochain épisode de Friends Trip, Thomas va confier ses doutes à ses coéquipiers. J'ai la tête en France et je pense qu'il faudra que je prenne une décision parce que je ne peux pas. Ah ouais, carrément, il a les yeux remplis de larmes. Ça me fait mal au cœur. La team outsider va devoir donner le meilleur d'elle-même pour faire monter la cagnotte. Là, ça, là-bas. Non, c'est bien. C'est ça. Là, là, là. J'ai une pression, mais de ouf. Et quand je dis de ouf, je crois que je n'ai jamais été aussi pressionnée de ça. Et les équipes vont devoir se dépasser lors de l'épreuve éliminatoire particulièrement éprouvante physiquement et qui va leur réserver de nombreux rebondissements. Je suis au bout. Je me bats, mais je suis au bout. Je n'arrive plus dans l'eau. Je n'arrive plus à marcher. Quelle équipe va quitter l'aventure ? À suivre dans Friends Trip. Sous-titrage Société Radio-Canada